Ce qui me passionnait le plus quand j'étais adolescente, c'est une question un peu difficile parce que j'ai eu une adolescence un peu difficile. J'étais un petit peu à la dérive dépressive sans savoir ce que c'était, sans réussir à mettre le doigt dessus. J'étais pas très heureuse et il y a peu de choses qui me passionnaient. Peut-être la musique m'a sortie de ça beaucoup. La musique et la poésie des paroles de musique ont réussi à m'extirper de cette situation. La personne qui a eu la plus grande influence dans ma vie, ce serait mon papa, des fois pour le meilleur ou pour le pire, mais je lui dois mon côté punk qui fait ma marque de commerce. Ce qui m'a décidé à faire ce métier, c'est une rencontre que j'ai eue avec une jeune fille dans un cégep. J'avais déjà écrit « Au pire, on se mariera », mais c'était pas ma job à plein temps. Puis elle m'a dit qu'elle avait été abusée quand elle était enfant et que je lui avais donné une voix. Et ça m'a donné l'impression de faire quelque chose d'important. J'ai voulu continuer. Si j'avais pas été écrivaine, j'aurais probablement été prof de français, fort probablement, ou de dessin parce que c'est une de mes passions aussi. Parce que pour moi, l'éducation, c'est vraiment une des choses les plus importantes et les piliers d'une société. Donc j'aurais voulu faire ça. Mon occupation préférée, c'est de faire des plans. De faire des plans de design de maison, d'intérieur, de faire des plans... Peu importe les plans, de faire des plans de vacances, de faire des plans planifiés. C'est ce que j'aime faire dans la vie. J'écoute beaucoup de musiques différentes. Vraiment, vraiment tout. En ce moment, je reviens à mes anciennes amours, au vieux punk des années 80. Et c'est ça, je retombe en enfance, en jeunesse, en... C'est ça. Le mot que je préfère, c'est le mot « bulle ». Ne serait-ce que pour la sonorité, j'adore le... Juste de le dire, ça me rend heureuse. Et le concept aussi de « bulle » étant... J'ai découvert il y a quelques années que j'étais sur le spectre de l'autisme. Et le concept de « bulle » pour moi est vraiment très, très important, dû à ça ou en tout cas. Donc, c'est un concept et un mot que je chéris. Ce que j'aime le plus chez mes amis, je dois dire que c'est très difficile parce que mes amis sont des gens formidables. Ils ont tous leur unicité, je les aime, c'est ma famille, mes amis. Mais je dois dire que si... Une qualité qu'ils partagent tous, c'est leur intelligence. Leur intelligence, c'est pas forcément des gens qui en sont allés, qui ont fait des grandes études. Beaucoup d'amis sont autodidactes. Mais c'est vraiment leur capacité de réfléchir, leur capacité de se remettre en question. Leur curiosité. Leur parcours de vie aussi, qui est souvent spectaculaire. C'est très simple. Sous-titrage ST' 501